... Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons M. Philippe Alcide-Diclosel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise. M. Philippe Alcide-Diclosel, momentanément, pour l'instant, vous n'êtes plus le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il y a une nouvelle élection qui s'approche. Au moment où nous enregistrons, nous ne sommes pas encore en campagne, parce que nous sommes pour un principe d'égalité. Durant votre mandature en tant que président, que pouvez-vous nous dire sur le bilan que vous avez fait ? Oui. Alors, M. Faroum, bien sûr, comme vous venez de le dire, j'ai exercé pendant que 7 mois la présidence à la Chambre des métiers, puisque rappelons que les élections ont été annulées, vu une erreur d'émargement de la part des services de la préfecture. Donc c'est la préfecture, la responsable ? Le responsable, c'est la préfecture. Il y a un défaut d'émargement et le tribunal administratif a pris la décision d'annuler cette élection à la demande de certains. Et l'élection a été annulée. Seul responsable, la préfecture. D'accord. Pendant ces 7 mois de présidence, quel enseignement avez-vous tiré ? Alors, c'est vrai que pendant ces 7 mois de présidence, on avait un programme pour les 5 ans. Mais pendant ces 7 mois de présidence, dès il y a un an de ça, nous avons voulu quand même prendre une des priorités. Et la priorité de prendre la mandature, c'était l'annulation de la dette. Alors, c'est vrai que... Quel montant, cette dette ? 3 millions, 3 millions 4. Alors, c'est vrai que dès décembre 2016, nous sommes partis à la rencontre, en menant des lobbying, à la rencontre du ministère des DOM, ministère des Finances, secrétariat de l'artisanat, où nous avons rencontré ces personnes. Je suis monté à Paris avec une équipe d'experts et d'élus de la Chambre, où nous avons discuté sur cette annulation de la dette. Et c'est vrai qu'après pas mal de discussions, nous sommes arrivés à faire acter cette dette par les ministères. A l'heure où je vous parle... Donc, un transfert de dette. A l'heure où je vous parle, l'annulation de la dette a été actée. Ça a été... On l'a vu sur France Guyane, pour citer, certains médias, c'est une information officielle. Voilà. Donc, vous l'a dites de façon très claire, aujourd'hui, la dette de la Chambre des métiers et de l'artisanat est effacée. Non. Aujourd'hui, la dette de la Chambre des métiers, dans l'ordre de plus de 3 millions d'euros, son annulation a été actée par le ministère. Bien. Combien... On sait que le marché d'entreprise, ici en Guyane, est composé en très grande majorité de micro-entreprises, d'artisans. Ça représente à peu près quel chiffre ? Alors, en gros, on peut dire qu'on est... Officiellement, puisque la liste a été révisée, on est à 6200 entreprises en Guyane. Il faut savoir, sur les 5 dernières années, on a eu une augmentation de 58% d'entreprises artisanales. Et bien qu'en 2016, nous avons eu 11% d'augmentation. C'est-à-dire qu'on a un vivier énorme en termes d'entreprises artisanales. Et c'est pour cela que, pendant notre mandature, pendant que nous avons commencé la mandature, il était important pour nous de pouvoir réorganiser la Chambre, donner une image à la Chambre, et surtout pouvoir accompagner ces artisans pour qu'ils puissent pérenniser leur activité. Et nous savons qu'aujourd'hui, la commande publique a beaucoup diminué, parce qu'ils n'ont pas forcément accès à ces commandes, et il fallait faciliter. Et nous savons aussi que l'activité a diminué. Le combat, pour nous, c'était redonner une image à l'artisanat pour faire repartir l'économie de la Guyane, mais aussi l'économie au niveau des artisans. Alors, pour nos téléspectateurs, parce qu'on a aussi vocation à être pédagogiques, qu'est-ce qui différencie un artisan, votre chambre et la chambre de commerce ? Alors, l'artisan, c'est pratiquement celui qui fait tout de ses mains, celui qui le fait ronier, le maçon, le peintre, le lochissier, le plombier, et puis le commerçant, c'est celui qui vend un produit qu'il n'a pas forcément réalisé, qu'il n'a pas façonné lui-même. D'accord. Comment vous allez faire, si jamais vous deviez à nouveau, je pèse mes mots parce que la campagne va arriver, si vous deviez à nouveau être président de cette chambre de l'artisanat et des métiers, faire en sorte que les artisans locaux participent aux grands projets, je pense à Ariane 6, aux constructions scolaires qui s'annoncent, comment vous allez intégrer ces marchés ? Intégrer ces marchés, c'est... Pour éviter qu'ils soient pris, pardon, par des entreprises, des grands groupes ou des entreprises extérieures. Vous allez peser auprès des politiques ? Nous allons peser parce que qu'est-ce que nous avons déjà commencé à faire ? Ça fait partie aussi de ce bilan de 7 mois que j'ai réalisé au niveau de la chambre de métier. C'est la discussion que nous avons déjà entamée avec la collectivité territoriale, que nous avons entamée avec les partenaires, et nous avons aussi beaucoup travaillé avec des élus qui sont très partisans de l'artisanat, parce qu'il y a des élus guyanais qui ont envie que l'artisanat décolle, et nous avons déjà commencé à travailler avec eux, et ce travail de lobbying que nous menons auprès d'eux nous permettra de faire intégrer l'image de l'artisanat comme un produit d'excellence, de façon à permettre aux donneurs d'ordre de les ouvrir la porte. C'est un travail qui a déjà commencé. Vous allons peser tout votre poids ? Nous allons peser, nous avons déjà engagé ce travail, et nous voulons poursuivre. Si de fait que je redevienne président de la chambre de métier, c'est un travail que nous allons poursuivre, et nous avons déjà eu l'écho et l'oreille de certaines politiques qui ont bien compris que l'artisanat, quand même, c'est un fleuron de développement économique de la Guyane. Alors, en plus de la baisse de la commande publique, il y a, allez, je vais l'appeler comme ça, un fléau pour les artisans, c'est le job informel. Comment vous comptez lutter contre ça ? Alors, vous venez de le dire, le job informel, la grande souffrance de l'artisanat en Guyane, et c'est pour ça qu'il est important que nous, au niveau de la chambre de métier, que nous encadrons l'artisanat, parce que nous laisserons la porte ouverte à tout ce qui est le travail des loyales, les gens qui s'inscrivent, qui ne s'inscrivent pas. Le combat, c'est monter des cellules, des commissions, travailler de partenariat avec les services de l'État, avec les services de la représentation des fraudes, de façon à éradiquer au maximum le travail des loyales. Cédric Nayarana, le président de la FTPE, ici même à votre place, avait déclaré que la mobilisation avait coûté énormément en termes de fermeture de très petites entreprises. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? La mobilisation de mars et d'avril dernier ? C'est vrai que la mobilisation de mars dernier a coûté énormément aux petites entreprises, puisque quelque part, vous savez, nous sommes dans une situation où tout un chacun a un niveau de difficulté, vu la baisse de la commande publique et de l'activité même, ce qui fait que certaines entreprises étaient déjà en difficulté, et le mouvement de mars a procréé encore beaucoup plus de chutes. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont fermé les portes, d'autres qui sont aujourd'hui en état de difficulté, et il faut penser à eux, quelque part, il faut venir les encadrer, monter les dossiers, de façon à ce que ces entreprises puissent reprendre force et poursuivre l'activité. – Une dernière question, parce que le format de l'émission est court. Le siège de cette structure, Zonne-Galmo, est un peu vétuste, accueille le CFA. Est-ce que vous avez aussi une ambition foncière, quelque part ? – Alors, la mandature que j'ai eue l'occasion de présider en tant que président de la Chambre de métier, l'objectif de notre programme était même de changer de lieu, puisque on sait que le mélange du CFA et de la Chambre de métier n'est pas de facteur à favoriser le développement de l'activité du CFA et de la Chambre de métier. Le projet pour nous, c'est une délocalisation totalement de la Chambre de métier, et c'est un chantier qui est amorcé, mais si je suis de nouveau élu à la Chambre de métier de la Guyane, c'est avec beaucoup de force que je poursuivrai cette action de façon à déplacer la Chambre de métier et lui créer un vrai siège, lui donner ce qu'on dit, l'image qui donne une identité à l'artisanat guyanaise. – Monsieur Philippe Alciddi-Clauzel, merci d'avoir participé à cette émission. – Merci beaucoup. – Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Faites attention au job informel. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada